Ça, ce sont quelques restes du mariage. Des bières, des bières, et encore des bières. Malgré leur franc succès, il semblerait qu'on ait vu un poil large en quantité. Un truc classique, quoi. En fait, pendant le mariage, on avait plein de choses. Du champagne, du ponche, du kirk, du vin, et des bières. Et en fait, on trouvait ça hyper stylé, on avait loué une baignoire en fonte, on avait mis de la glace et posé plein de bières dedans. On trouvait ça hyper convivial. Je vous parle de ça parce que Grimborgen m'a contacté pour partir en Belgique pour découvrir un petit peu leur histoire. Et j'ai trouvé ça marrant parce que c'était justement la bière qu'on avait au mariage. Me voici donc dans le train pour 4 heures de voyage direction la Belgique. J'ai eu le temps de bosser, de faire du montage, et surtout de dormir. Parce qu'en ce moment, j'enchaîne un petit peu beaucoup. C'est la première fois que je mettais les pieds en Belgique, et j'ai trouvé le temps... Gris. Je suis descendu du train à 12h00 pour être précis. J'ai repenté la gare de Bruxelles midi, posée au KLM. Puis j'ai retrouvé le reste du groupe. Salut ! Salut ! On est monté dans un taxi, on a roulé sous la pluie direction un petit village que vous connaissez sûrement. Grimborgen. Coïncidence ? Je ne pense pas. Nous voici désormais dans la commune flamande de Grimborgen, dominée par son imposante abbaye, qui est le berceux de la célèbre bière du même nom. Bien, les amis, on se retrouve dans la petite ville de Grimborgen. Ça vous parle ? C'est normal, c'est le nom de la fameuse bière Grimborgen, c'est lié. On se trouve juste devant l'abbaye, je vais vous la montrer tout de suite. On est ici pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de cette bière, sur les méthodes de fabrication, etc. Je pense que ça va être hyper intéressant puisque, je vous connais, on boit tous des bières. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bref, on se trouve juste devant l'abbaye, on va parler d'histoire avec un moine, on va... Fuck. On va aller à sa rencontre. Donc, les amis, préparez-vous, c'est parti ! Nous sommes partis sur les traces de son histoire avec le père Eric qui nous a plongé dans son histoire passionnante. Peu après la construction de l'église en 1128, les religieux ont commencé à produire de la bière. La raison n'était pas pour se mettre bien, loin de là, mais c'était la seule chose que les gens pouvaient boire, étant donné que l'eau était souvent contaminée et donnait, entre nous, la chiasse ou le choléra. En fait, le processus de fabrication de la bière, puisqu'il demandait de faire bouillir de l'eau, présentait un grand avantage. La boisson était stérile. A noter que la bière n'est plus brassée par les moines, mais par le groupe Kersberg, avec leur approbation. Approchons-nous désormais de l'emblème. Si vous êtes fan de Hunger Games, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit du Phoenix. Et il n'a pas été choisi par hasard, car l'abbaye lui a passé, comment dire, tourmenté. Elle fut détruite à maintes reprises par le feu, mais sut à chaque fois renaître de ses cendres. Ainsi, depuis 1629, le phénix est son emblème, et « Ardek nek konsumitur » sa devise, qui signifie « La flamme ne s'éteint jamais » en latin. C'est également devenu l'emblème de la bière Grimborgen depuis cette époque. Bien, on sort de cette magnifique abérie. Franchement, c'est assez kiffant d'écouter ce moine, qui d'apparence, on se dit « Ok, ça va être un petit peu particulier ». En fait, c'est une mine d'histoire, et c'est juste chouette de connaître un petit peu comment tout ça a commencé. Bref, je voulais faire des images en drone. Comme par hasard, je prends la nafie, et qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié de charger la batterie, donc je suis en quête de trouver un câble USB-C. Personne n'en a dans le groupe, moi j'en ai pas, enfin j'en ai un, mais je l'ai oublié à l'hôtel. Il n'y en a personne qui en a dans le groupe, donc on va essayer de demander à des habitants, mais je ne suis pas sûr. Franchement, si j'arrive à charger la nafie avec un câble de quelqu'un qui ne me connaît pas, parce que regardez, on peut faire des plans de psychopathes là, vu d'en haut. Ah, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Votre mission, si vous l'acceptez, est de trouver un câble USB-C à un inconnu, de charger votre drone et de les rapporter. C'est parti. Bonjour, je me dérange deux secondes. Vous habitez ici ou pas ? Non, pas du tout. On va essayer ici. Je veux savoir si vous auriez un câble USB-C à me dépanner ? Un câble USB-C. Je pense que ça va être impossible à trouver. I-P-S-I-B-S-I-B-L. Vous voulez savoir si vous auriez à tout hasard un câble USB-C à me dépanner ? Non. Je ne vais pas vous aider. Je veux dire, c'est que l'accent belge est très prononcé ici. Il n'y a pas des gosses, je ne sais pas, des mecs un peu connectés là. Il y a un vélo, il y a un cycliste. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous auriez un câble USB-C à me dépanner ? Non, désolé. Il n'y a pas où je vais. Il y a un Volvo. Ça, c'est à l'air Técos, un Steel Center. On va demander à Steel Center. Putain, il y a un Dyson. Peut-être qu'il est technologique. Bonjour. Enfin, putain. Bonjour. Vous habitez ici ou quoi ? Non, bien. Non, je viens juste visiter. Bonjour, je vais vous parler français ? Un petit peu. Un petit peu ? Je veux savoir si vous auriez éventuellement un câble à me dépanner. C'est un câble, on s'appelle USB-C. Le magasin, c'est terre. J'ai peur de rentrer. Allez, il faut vendre sa peur. Putain. Excusez-moi, bonjour. Oui. Je vous dis en deux secondes, je fais un reportage sur l'ABI. Il me manque un câble. Je voulais savoir si vous auriez peut-être ce câble à me dépanner. Un câble ? C'est un câble USB-C, on appelle ça. Moi, je ne connais rien de ça. Je ne connais rien. Bon, eh bien, mission échouée. Pas de câble, pas de câble, pas de câble, pas de personne qui a un nouveau Macbook ou un téléphone compatible. Avec un câble de rechargement, j'ai envie de pleurer. Bon, où est-ce qu'on se rend ? On se rend à l'atelier dégustation. Je pense que... Je pense qu'on est vraiment là où il faut être. Bon, là, je ne fais pas trop trop le malin car je suis quand même arrivé 40 minutes en retard pour la dégustation à cause de ce putain de drone. Du coup, j'ai demandé une petite explication rien que pour nous sur fond d'ABI éclairé. Bon, les amis, après la visite de cette formidable ABI, on retrouve quelqu'un de très important chez Grimbergen. Moi, je vais l'appeler l'encyclopédie de la bière. C'est Marco, Marco-Antoine, qui est maître brasseur. Exactement. Bonjour, Marco-Antoine. Tu as un petit accent belge, non ? Non, c'est à force de venir ici. Je roule les airs, j'ai des Grimbergen. Ah, c'est vrai ? Non, mais je commence à tomber avouer de cet accent, j'aime beaucoup. On boit tous des bières. Mais, quand on pense à la bière, on sait qu'il y a de l'orge, on sait qu'il y a du blé, du houblon, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Et au final, c'est quoi une bière ? Donc, en fait, ce que je vais essayer de te montrer, c'est un petit peu la vulgarisation de la recette pour la faire au plus simple. Donc, tu as bien raison, la base, en fait, c'est des céréales et majoritairement, ça va être de l'orge. En fait, là, je t'ai ramené de l'orge de brasserie. On utilise aussi des torréfécations ou des chauffes plus importantes, donc de la torréfécation, comme le café. On peut jouer, en fait, avec ces chauffes, on va donner des côtés biscuits, des côtés caramel. Ensuite, on va rajouter une petite épice, en fait, qui est, en fait, utilisé dans la brasserie depuis des années 1000, à peu près. Ça a été introduit par les moines. En fait, c'est le houblon. Ah, le fameux houblon. Le fameux houblon. Beaucoup de personnes, en fait, pensent que le houblon est... Je pensais que c'était une céréale. Pas du tout, en fait, non, non. Et beaucoup pensent que c'est l'ingrédient majoritaire de la bière. En fait, c'est un tout petit pourcentage, parce que c'est très puissant au niveau aromatique. Donc là, je t'ai amené, ce sont des fleurs de houblon. Cultivé, c'est essentiellement en Alsace. C'est très aromatique, très puissant. C'est hyper puissant. Tu étais chercheur avant d'être maître d'en soeur ? Non, non, parce que je suis un peu trop professeur. Tu peux me dire, hein, si je suis trop... En parlant de professeur, on est d'accord, il ressemble au professeur dans la Casa de Papel. Oui. Alors, c'est pas le temps. Dis-nous. Oh, c'est moyen de tout ressembler. Bien, quelle heure il est ? Il est 17h30, heure française. Je ne sais même pas s'il y a un air de décalage en Belgique. Je ne crois pas. Il y a un truc que j'adore utiliser quand je pars en OP, quand je pars en voyage. C'est cette petite chose des guirlandes lumineuses. On achète ça où ? On achète ça sur Amazon, on achète ça sur Emma, on achète ça à Jiffy. Il y en a qui sont pas chers, ça coûte 5 euros. Et pour mettre en valeur un produit, un sujet, c'est genre exceptionnel. Donc là, j'essaye de faire des petites photos stylées pour faire des stories sur cette journée. Et regardez comme ça tue, en vrai. Là, je le vois dans le retour caméra. Ça tue ! C'était le petit tips du jour les amis. Achetez-vous des guirlandes lumineuses. C'est inspiré de Brandon, c'est un Instagrammeur hyper connu qui fait des photos dans le genre, de qui je m'inspire beaucoup. Mais en vrai, l'utilisation simple d'une guirlande peut donner vachement de caractère, vachement de sexitude à une photo. Donc voilà, c'est tout. Le premier cours, on est sur une nouvelle bière. C'est ça qui n'est pas encore sorti ? Exactement. La Pimousse 36D. C'est vrai ? Ouais. C'est sur le même code ? Ouais. Bien, les amis, on quitte cette zone de dégustation. Franchement, ça a été hyper enrichissant. J'ai appris plein de choses sur les bières. En fait, quand tu bois des bières, tu ne sais jamais de quoi c'est composé. Enfin, en même temps, on ne se pose jamais trop la question. On sait qu'il y a du houblon, du blé, des céréales, etc. Mais au final, il y a plein d'autres ingrédients qui donnent du goût, du caractère et un côté unique aux bières. Donc franchement, c'était super cool. J'espère que vous avez appris plein de choses. Là, on a notre petit van qui nous attend. On rentre à Bruxelles, capitale de la Belgique, il me semble. Donc voilà, ça va être cool. J'y suis soufflé. C'est parti. Bonjour, bonne journée les amis. Nous nous trouvons à Bruxelles. Je suis là encore pour deux heures. J'ai un train à 12h30. Donc, on va se doucher, on va déjeuner et on va essayer de visiter de manière expéditive cette ville qui m'a l'air tout à fait chouette. Tout à fait sympa. Allez, c'est parti. Il faut que je vous montre deux secondes l'hôtel. En fait, c'est un hôtel qui s'appelle le Zoom Hotel. Et en fait, c'est une sorte d'hôtel dédié à la photo. Donc, ils n'ont que des photos vintage, que des vieux appareils. Regardez, je vous fais un petit tour. C'est ouf. Et ça, c'est la pièce neutreuse. Tous les repareils photo limités. Et plein, plein, plein de lentilles. De l'homme Kodak. Des cadres de ouf. Encore des cadres de ouf. Plein de cadres dédiés à la photo. Et enfin, des cadres géants dans tous les sens. Et franchement, ce hôtel, il est ouf. Je pense que je vais en remarquer deux, trois appareils photo. Toi, ça va. Il aime beaucoup. De retourner en chambre. Nous allons aller dans le centre de Bruxelles. 7 euros, 3 minutes. On est pas mal. C'est bon ? Bonne journée. Au revoir. Hop là. Bonjour. Bonjour. Ça va ? 8, 9, 10, 11, 12. La Vesalik ? La Vesalik. La Vesalik ? Afdoulilah. 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 C'est bien, tu parles bien. Là-bas, à Lyon, il y a beaucoup de... Ouais, un petit peu. Mais je suis déjà allé au Maroc et j'y retourne... C'est bien. Vendredi, là. Tu vas retourner au Maroc ? À Marrakech. Tu fais des films ? Ouais, pour des vidéos, ouais. Psartek, les babouches volantes. Voilà. Tu connais ? Psahra. Choukran. Choukran, oui. Salut, gars. Merci. Je te souhaite une excellente journée. Bah pareil. Bon courage. À bientôt. Merci. Merci. Ciao, ciao. Tu n'as pas un carte visite, quelque chose ? Euh, je n'ai rien. Et tu tapes Julien Fabro sur YouTube. Allez, à bientôt. Ciao. On vient d'arriver dans le centre de Bruxelles. J'ai combien de temps ? Ça va être très très short. J'ai 30 minutes pour vous faire découvrir en moins de deux la ville. En fait, je me suis rendu ici parce que Bruxelles, c'est un petit peu la ville des statues. Il y a des statues absolument partout. Et la statue la plus connue, elle s'appelle Mancan Peace. En gros, c'est une petite statue qui mesure 55 cm de haut. Donc en gros, Mancan Peace, ça signifie quoi ? Ça signifie petit garçon qui pisse. Et ça leur permet de montrer leur indépendance d'esprit et leur sens de l'humour. Donc, regardez. Il y a une image de touristes là-bas. À mon avis, je pense que c'est ici. Allez, c'est parti. La Belgique, aussi. C'est la ville de Sopi-Tetum. Tintin. J'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez. Il y a des street-tars un petit peu partout, j'ai l'impression. Il y en a un là, j'en ai bu un calard en voiture. C'est classe. Bien, les amis, il est temps d'arriver sur la plus grosse place de Bruxelles. La plus connue, la plus belle, je pense. Ça s'appelle la Grand Place. Regardez un petit peu, c'est juste trop trop beau. Regardez, il y a des dorures de partout, il y a des ornements. Je trouve ça trop beau. Bien, les amis, il est 11h30, j'ai mon train dans 45 minutes. Il faut que je me grouille, on n'a fait que deux lieux. Je n'ai pas beaucoup de temps, je suis désolé. C'est une visite express. Bon, ça nous permet de voir un petit peu à quoi ressemble globalement Bruxelles. Enfin, le centre-ville de Bruxelles. Donc, je vais te faire un dernier, ça s'appelle les Galerias. En fait, c'est des galeries avec un dôme de verre énorme qui est super long, qui est tout en longueur avec des ornements partout. Donc, ça peut être super beau. On se fait ça vite fait. Et ensuite, on saute dans le Uber. Allez, d'arriver. C'est ainsi que s'achève ce trip express en Belgique. J'espère que ça vous a plu. Merci à Grimborgen pour cette invitation. On échange en commentaire autour de tout ça. On se retrouve pour la prochaine vidéo à la Marine Nationale. Ça va envoyer du steak, ça aussi. Oublie pas de t'abonner. Ciao.